Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, comme vous l'avez dit, c'est vraiment dommage, parce qu'on a été mené deux fois au score, on a su revenir à chaque fois dans la partie, et on a cet avantage à s'amener de la fin, puis on prend ce but, ce confront, on a essayé de pousser jusqu'à la fin. Voilà, ça ne nous a pas souri, mais on doit être contents du match qu'on a fait et de continuer avec cette même mentalité. Comment vous expliquez ces entames de match, ces entames de mi-temps, c'est pratiquement à chaque fois la même chose dans tous les matchs de cette phase de groupe ? On a toujours ce petit quart d'heure où on a du mal à chaque fois à se mettre dedans, je ne sais pas si c'est parce qu'il faut que nos cerveaux, ils suivent la Champions League. Après, dans le match, on a eu de bonnes réactions, on assume de ne pas baisser les bras, de continuer à attaquer. On aurait aimé avoir cette victoire pour continuer d'espérer, mais voilà, il reste un match à Manchester, on va continuer à prendre du plaisir. Et une qualif pour l'Europa League éventuelle, aller chercher quand même aussi ? Oui, c'est ça, il reste un match, donc on va essayer de faire la même chose qu'aujourd'hui, changer un peu nos entames, continuer avec cette même mentalité qu'on a eue durant la fin du match, et pourquoi pas être là encore après Noël ? C'est tout ce qu'on vous souhaite, merci Jordan. Voilà donc pour cette première réaction, on en aura d'autres tout au long de cette émission, on n'a même pas eu le temps de saluer convenablement nos consultants qui vont nous accompagner au cours de ces prochaines minutes. Jelson Fernandez, bonsoir. Bonsoir Mike. Et Stéphano Chaud, bonsoir messieurs. Alors oui, bien sûr, il y a une énorme frustration, on l'a entendu, dans ces propos de Jordan Siebatcheux. Je ne peux même pas vous poser la question, parce qu'on a un autre joueur qui est en direct. Et on va donc retourner au Vanckdorf avec Daniel Romano et un joueur bernois. Oui, on vous coupe la politesse. Vincent Ciro est là. Vincent, c'est vous qui déclenchez cette sorte de remontada. Vous entrez, vous marquez, vous enflammez de nouveau le Vanckdorf. Et puis tout à coup, tout s'étend à nouveau. Voilà, votre visage dit tout. C'est clair, on est passé par toutes les émotions. On a pu égaliser, marquer le stade sans flamme, comme tu le dis. Et après, malheureusement, on n'a pas tenu. On fait cette faute. Et voilà, ce coup franc, il est bien tiré. Malheureusement, on encaisse. Et à la fin, on fait match, on est quand même déçus. Mais bon, voilà, il reste un match. La performance, je pense, elle était bonne aujourd'hui. Et on retient le positif. C'est encore des petites choses à chaque fois, mais qui s'accumulent. Les entames de match, les entames de mi-temps, les petites erreurs, le coup franc, le mur aussi, qui s'écartent. C'est la Champions League, ça se paye cash, on le dit à chaque fois. Mais comment vous allez aller à Old Trafford, aller chercher peut-être l'Europa League sans faire tout ça ? Oui, c'est clair, c'est les petits détails. Et à chaque fois, on dit le haut niveau, c'est les petits détails. Et là, on le voit clairement que c'est le cas. Mais voilà, tout est ouvert à Manchester. On va jouer notre va-tout, on va tout donner. On va aller avec nos qualités et on va essayer d'aller chercher quelque chose. On l'a prouvé au premier match contre eux, en les battant, que tout était possible. Donc tout reste possible, je pense. Vous avez parlé déjà un petit peu avec vos coéquipiers, le sentiment qui domine, déception, frustration. Oui, c'est marrant parce que quand j'ai marqué le 2-2, tous sont venus à moi et ont dit qu'on allait gagner. Et moi, j'avais ce sentiment, à 2-2, on a eu des corners, qu'on allait gagner le match. Et on met ce 3-2, ce magnifique but d'Efty. Et puis voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on est un peu déçus parce qu'on avait l'impression qu'on allait gagner. On pensait l'avoir dans les mains, mais au final, sur ce coup franc, on l'encaisse. Mais tout reste ouvert pour nous. On est encore capable d'aller chercher l'Europa League. Merci Vincent. Merci. Aller chercher l'Europa League, ce sera l'objectif. On va en parler au cours de ces prochaines minutes parce que, c'est vrai, au moins, Young Boys est toujours en vie dans ce groupe de Ligue des Champions. Alors, plus pour la Ligue des Champions, c'est vrai, mais au moins, Young Boys aura quelque chose à jouer. Oui, ils ont le mérite d'être toujours là. Donc, à la journée 6, ils peuvent se qualifier. Quand on a vu les tirages au sort au mois d'août, on a pensé logiquement qu'Ibè aurait beaucoup de peine à finir dans les deux premières places. C'est clair. On s'était dit, s'ils finissent troisième, c'est déjà pas mal. C'est déjà quelque chose. Donc là, ils ont encore la possibilité de le faire. C'est frustrant, c'est vrai. Parce que, voilà, à quelques minutes de la fin, ils passaient devant Atalanta. Ils avaient une chance encore de jouer la deuxième place. Et encore une fois, pour une erreur, cette fois, c'est le mur. Les matchs précédents, c'était des ballons arrêtés, des couffons de côté, des corners. Cette fois, c'est un mur qui bouge. Et finalement, c'est vrai que tout ça, c'est des erreurs, des détails. Mais il faut apprendre. Mais il faudrait apprendre plus vite. On ne peut pas se permettre de répéter ce genre de petites erreurs qui reviennent à chaque fois. Alors oui, ça prend du temps. Mais il faudrait le faire plus vite. C'est frustrant. Oui, je pense qu'il peut y avoir de la frustration. Que ce soit le match à Villarreal et le match de ce soir. Par contre, il leur manque aussi des joueurs qui sont importants. Van Malmussen est absent. Kamara et Lustenberger est l'axe centrale, normalement, de cette équipe. Tu rajoutes Fassnacht. Zeziger aussi. Zeziger et Nsame. Ça fait beaucoup de joueurs en termes d'expérience qu'il te manque. Et c'est ce qui fait la différence à ce niveau-là. Bon, on va quand même vous montrer ce qui s'est passé dans cette rencontre. Parce qu'il y a eu énormément de choses. Six buts, mais aussi des possibilités. Alors, on commence avec l'ouverture du score qui arrive à la dixième minute déjà. Zapata qui arrive à se frayer un chemin. Là, au milieu de cette défense, sans trop de difficultés. Oui, beaucoup, beaucoup trop facile. Tout ce qu'on voit là, c'est des joueurs de IB qui sont en retard, tactiquement mal placés. Finalement, on se rend compte qu'ils ont concédé quatre buts contre Villarreal. Deux buts, il y a deux semaines. Trois buts ce soir, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, hein. Si on veut espérer gagner des matchs, il faut marquer quatre fois comme ce soir pour gagner. Bon, à ce niveau-là, c'est impossible. Donc, forcément, qu'aussi, on vient de relever le fait qu'il manquait des joueurs, surtout derrière, surtout dans l'axe, ça a fait mal. Alors, début de match compliqué pour Young Boys, qui aura une seule petite timide occasion en première mi-temps, ce tir d'Ebichère, qui passe à côté. Oui, on est déjà, après un quart d'heure de jeu, un rider qui se projette bien vers l'avant, qui arrive à servir Sébastien, qui décale Ebichère, qui pouvait mieux faire sur cette occasion. Ça, c'était donc la seule petite chance de Young Boys en ce début de rencontre. Juste après la demi-heure, on voit à quel point, effectivement, Atalanta se promène. Tout est un petit peu facile. Sur la première demi-heure, on avait dit, les duels, les 50-50 étaient perdus. Donc là, on a les exemples de deux duels perdus au milieu du terrain. Après, tactiquement, on n'est pas très, 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 très bien en place. Pasalic, il a beaucoup trop d'espace. Ça, c'est le moment où, franchement, on sentait plutôt le 2-0 côté Atalanta. Sauf que c'est le 1 qui arrive. Avec de la chance, Jelsad, mais il en faut. Avec de la chance, mais le corner est bien tiré par Ebichère. Et puis, la course de Sébastien, elle est très, très intéressante. Il prend de l'élan, il coupe au premier poteau, devant le défenseur. Alors, c'est de la chance, oui et non, parce que c'est quand même plutôt de la réussite. Exactement. Plus de la réussite que de la chance. Mais là, effectivement, ce soir, Ebich quelquefois a eu cette réussite qu'il n'a pas eue dans les matchs précédents. Et ça, c'est un exemple. À la mi-temps, avec effectivement un Young Boys, qu'on sent beaucoup mieux dans cette rencontre et qui a peut-être le vent dans le dos. Et on se disait à la pause, justement, qu'il fallait profiter de cette situation, de ce momentum, qu'il fallait prendre à bras-le-corps la deuxième mi-temps. Sauf que, voilà, encore une fois, Young Boys va se rater en ce début de période et encaisser le 2-1. On est toujours un peu trop loin, côté Young Boys, sur ces deuxièmes ballons. Oui, clairement. Là, on le voit, on a un long ballon. Le duel, on est en retard. La deuxième balle, on n'est pas assez proche. La frappe au 16 mètres. Il y a deux joueurs d'Eubé qui sortent pour la bloquer, mais finalement, ils sont à quoi ? À deux mètres. Donc, personne ne la bloque. Et Palomino, tranquillement, il nous enroule ce ballon-là hors de portée de fer. Les entrées en jeu de Mambimbi et de Sierra vont amener un petit peu de fraîcheur. Mambimbi, qui tout de suite s'illustre, et il amène ce petit grain de folie qu'il fallait. Oui, on connaît ce joueur. Il est virvoltant. Après, là, il fait un bon appel de balle dans le dos de la défense italienne et puis il essaie de se créer la place dans les 16 mètres pour frapper. On voulait quand même relever également cette parade de Guillaume Fèvre parce qu'elle est décisive, elle est importante. Elle intervient à la 78e minute sur la volée de Petzla. Ça avait le poids du but. Oui, clairement, on le voit. Donc là, c'est clair. À 78e, si Petzla marque, c'est game over. Le match est terminé. Donc là, Fèvre fait un bon arrêt. Il a fait quelques arrêts importants, dont celui-ci. Il maintient Ibé dans le match. Et voilà. Le but qui vient de nulle part. C'est ça. Là, on ne s'y attend pas du tout. Donc là, je crois qu'il y a un peu tout le Vendorf qui est un peu amorphe. Nous-mêmes, peut-être aussi, dans notre fauteuil, on s'est dit qu'il n'y a rien qui va se passer. Puis tout d'un coup, une touche. Et là aussi, on s'est dit qu'Atalanta... Avec la réussite quand même. Parce que je ne suis pas sûr qu'Anne Gamel veuille jouer à Ciro. Mais Atalanta qui est surpris sur cette occasion. Et 84e minute. Regardez, Siebaciu, qui a failli nous faire un remake du match de Manchester. C'est ça. Et là, il profite de nouveau d'une mauvaise passe en retrait. Mais là, on le voit, ce n'est pas sa qualité première. Il lui manque de la vitesse pour aller au bon. Bon, Steph était défenseur. Un super retour quand même du défenseur. Bon, dans l'enchaînement, ça, c'est la réussite aussi quand même un petit peu. Parce qu'il en remettra pas mille dans sa carrière. C'est comme Siebaciu, le coup de tête. Il est magnifique, son coup de tête en première mi-temps. Là, c'est magnifique la frappe. Du pied gauche, il prend des risques. Il essaye, il rentre. Mais on voit que le ballon rebondit un petit peu quand il le prend. Il le prend juste au bon moment, en demi-volée. Après, la frappe, elle est superbe. Et là, naturellement, tout le monde se prend à rêver de victoire. Victoire. Comme on l'a dit, avec ce soupçon de réussite, on a souvent relevé qu'il manquait parfois un petit peu quelque chose à Ibé dans cette phase de groupe. Ce soir, il y a un peu tout eu qui était du bon côté. Tout était aligné. Et les décisions arbitrales qui étaient aussi, on va dire, plutôt favorables, sans que ce soit... Demi-pénalty. Voilà, des demi-pénalty. Mais avant de développer ça, on va retourner au Vanckdorf. Parce qu'on a Daniel Romano avec un joueur de la Talenta, cette fois-ci, en direct. Duvan, bonnes noches. Habia que ganar este partido para poder recibir el Villarreal con dos resultados posibles para clasificarse. No fue así. Es una lástima. Sí, es una lástima porque, bueno, queríamos ganar. No se dio. El fútbol, por momentos en el partido, pensábamos que que el partido era nuestro, sobre todo al inicio, que que habíamos comenzado, comenzamos ganando a temprano, muy temprano, pero bueno. Por ahí dejamos de jugar cuando nos llegó el primer gol. En el segundo tempo mejoramos. Pero bueno, pienso que hicimos un buen partido. Igual no era fácil. Y como tú dices, hay un resultado solo, que es el próximo partido. Para nosotros hay un resultado solo y vamos, la vamos a meter toda para tratar de pasar el turno. Desde afuera tuvimos la sensación que habían pensado de haber ganado el partido ya. ¿Es así? Por ahí, como te dije, en el primer gol. ¿Y en el segundo tiempo? En el primer gol pensábamos que sí. En el segundo tiempo, en el 2-1, tal vez podíamos concluir mejor algunas ocasiones para ser el tercero. Pero bueno, no se nos dio, el fútbol, a veces hay algunas ocasiones que puede aprovechar, otras no. Así que nada, pienso yo que igual el punto es positivo. Cuando uno puede ganar, es importante también no perder. Así que como te digo, el punto es positivo para el próximo partido. Muchas gracias, Anita. Chao. Deception, déception, évidemment, por el jugador de la Talenta, porque los Italiens querían ganar este match. Ellos pensaban tener esta reunión, en menando al score rápidamente. Después, él dijo, on a un peu arrêté de jugar, cuando más. Eso no fue una parte fácil. Ahora, es claro, hay que ganar contra Villarreal para pasar en huitaño de final. Y después, el 2-1-1, notamment, on aurait pu marquer ce 3-1. Mais un point, c'est bien. A défaut de pouvoir gagner, il faut aussi se contenter parfois d'un point. C'est en substance ce que nous a dit Zapata à l'interview. Un point, c'est bien pour la Talenta, parce qu'effectivement, on était en train de se dire, à la 84e minute après ce 3-2, ces petites choses mises bout à bout ont permis à Ibé d'avoir un peu de réussite. Et puis là, c'est cette erreur vraiment, vraiment évitable et bête. Le mur qui se désunit, l'espace entre N'Gamaleu et Garcia, on se tourne. C'est terrible pour le gardien, parce que ça, c'est de la frustration. Ibé méritait pas ça. Bon, 3-3. Et puis là, tout d'un coup, c'est deux énormes possibilités pour Young Boys dans le temps additionnel. D'abord, c'est cette confuse et ce tir contré de Sierra. Puis on va encore voir la chance de Laupère avec l'arrêt de Mousseau. Oui, c'est vrai que là, Ibé, après avoir concédé ce 3-partout, dans les arrêts de Joe, ils arrivent encore à se créer ces deux chances de but. Donc finalement, ça montre quand même que Ibé, c'est quand même une équipe au niveau du caractère aussi, qui a été jusqu'au bout, qui même quand elle était menée 2-1, a réussi à revenir à 2-2, à marquer 3-2. Ça, c'est un point positif quand même. Ça, c'est extrêmement positif pour l'avenir, pour les matchs à venir, pour l'entraîneur aussi, pour l'équipe. Parce que oui, ce soir, ils sont éliminés de la Ligue des champions, pas encore de l'Europa League. Donc, il y a encore un match à Old Trafford. Et puis après, naturellement, pour Ibé, il y a un championnat de Suisse. Donc, ça doit être le but de ce club-là, c'est de nouveau aller chercher ce titre. Finalement, c'est de bon augure. C'est une équipe qui vit, c'est une équipe qui a du caractère, qui l'a montré, qui pourra s'en servir pour le reste de la saison. « Young Boys » devra donc se battre lors de la dernière journée pour espérer une place au moins en Europa League. Ce serait le lot de consolation, en quelque sorte, à défaut de pouvoir espérer mieux. Mais on l'a relevé. Ce groupe était quand même assez compliqué. Et les deux autres équipes, Manu et Villareal, on le rappelle, finalistes de la dernière Europa League, s'affrontaient. On va voir ça avec vous, Vincent Rigolet. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Mike. Parce que là, il y avait aussi possibilité pour ces équipes, ces deux équipes, de se qualifier ce soir. Oui, la donne est plutôt simple pour Manchester United. Les Anglais se qualifient s'ils battent Villareal ce soir. Les Espagnols, eux, devaient compter sur une défaite de la Talenta face à Ibé et prendre trois points pour valider leur ticket. Maintenant que vous connaissez le résultat à Berne, il n'y a donc plus que les Red Devils qui sont en position de se qualifier. Alors que le club traverse une nouvelle crise, Ole Gunnar Solskjaer n'est plus à la barre. Le Norvégien a été démis de ses fonctions suite à la défaite face à Watford samedi. Vous le voyez, c'est Michael Carrick qui assure l'intérim en attendant un remplaçant. Le début de match est à l'avantage des Espagnols. Les Anglais ne montrent pas grand-chose et peinent à produire du jeu. Michael Carrick a décidé de laisser Bruno Fernandes sur le banc. J'ai choisi de vous montrer l'une des trois possibilités de Villareal en première période. Cette frappe de Jérémy Pinault non cadrée. Le seul Mancunien a s'être un peu mis en évidence jusque-là est Derrea. En seconde période, on vit le même scénario. Villareal domine, Manchester United subit. Peu avant l'heure de jeu, le ballon de Gomez est contré et revient sur Trigueros. L'ensemble du stade de la Ceramica pensait voir l'ouverture du score. On a surtout vu un tout grand Derrea. Quelle parade ! Vous parliez de la finale de l'Europa League. Mike, rappelez-vous, le portier espagnol avait été le héros malheureux de cette finale en manquant son dernier pénalty. Les Mancuniens ronronnent. Première véritable incursion aux abords de la surface espagnole en seconde mi-temps. À 20 minutes du terme, Sancho accélère, combine avec Fernandaise entrer en jeu et s'en va affronter Roulis. Le portier de Villareal s'interpose. Pas facile de rester dans le match avec si peu de travail. Honnêtement, j'avais presque oublié que Sancho jouait et au passage, Ronaldo n'a pas du tout été en réussite dans ce match jusque-là. Parce que 5 minutes plus tard sur une mésentente entre Roulis et Capoue précipité par Fred, le portugais va avoir le ballon du 1-0 au bout du pied. En finesse et en étant très, très bien payé, les Red Devils prennent l'avantage. 6e but en 5 matchs de Champions League cette saison. Ronaldo a marqué au moins 1 but dans tous les matchs de cette campagne. C'est le premier à le faire pour un club anglais. Vous allez le voir, il y a également un Polonais qui a brillé dans cette saison de Ligue des Champions et dans ce 5e match. Ce sera pour une autre rencontre, évidemment. Villareal tente de réagir et s'expose un peu plus. C'est qu'en Manchester, on profite. C'est tout de suite différent. Encontre, Rashford lancé par Ronaldo au centre vers Fernandez qui dévie vers Sancho. La frappe est imparable. Pas totalement maîtrisée, mais imparable. Vous venez de voir le tout premier but de Jadon Sancho sous les couleurs de Manchester United. Il s'est fait attendre, mais il a du poids. 2-0, c'est le score final. Mission accomplie pour Karik et les siens. Pas d'énormes explosions de joie au coup de siffle finale vu la situation actuelle. Mais un ticket validé après 5 journées en ayant perdu le match d'ouverture. La réalité du championnat n'est pas celle de la Champions League. Bon, on dit merci qui ? Merci Cristiano. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Merci aussi Villareal puisque là, on voulut jouer depuis l'arrière. Ils perdent le ballon. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est étonnant Manchester United qui va tellement mal en championnat et qui là est premier de groupe dans un groupe quand même assez relevé après 5 journées. Et après avoir perdu le premier match. C'est ça. Contribé, il faut le rappeler. Donc disons merci Ibé alors. C'est vrai, c'est vrai. Ben voilà, dans ce groupe F, la situation elle est du coup assez simple puisque Manchester United est qualifié et assuré de terminer à la première place puisque même si Villareal venait à gagner son dernier match Manchester United à le perdre en cas d'égalité. La confrontation directe serait à l'avantage des joueurs anglais. Deuxième place qui va donc se jouer entre l'Atalanta et Villareal. Il y aura donc ce fameux Atalanta-Villareal dans 15 jours. Et donc Ibé peut toujours espérer accrocher une troisième place synonyme d'Europa League. pour cela la donne est assez simple il faut aller gagner à Manchester United et espérer que l'Atalanta ne gagne pas contre Villareal. Compliqué, on ne va pas se le cacher mais possible. Oui, oui. Pourquoi pas face à Manu qui est justement assuré de la première place. Impossible, tout à fait. Après, bon, c'est très bien que d'aller gagner là-bas c'est difficile même avec une équipe B. Ça sera probablement une équipe B voire C mais bref. Mais voilà, je pense que aussi pour les joueurs de Ibé d'aller jouer à Ultraforce c'est de toute façon quelque chose qui va se réjouir. C'est une expérience. C'est l'occasion aussi de se montrer. Quand on joue contre un club de cette envergure-là ben pourquoi pas. Tout le monde regarde. Les scouts regardent. Donc voilà. Et puis après, il y a quand même ce susucre, on va dire. si on gagne là-bas et que la Talenta ne gagne pas, on peut encore être là au printemps. Et puis, on n'oubliera pas qu'il y a trois ans Ibé avait posé beaucoup de problèmes à Manchester United à Old Trafford. Non, c'est possible. Manchester qui tournera ce jour-là. Ibé a un coup à jouer. Je pense que dans un stade plein pour un match de gala c'est tout à fait possible de revenir avec une victoire. Pourquoi pas ? Bon, je connais un Manchester qui voudra jouer. Oui, lui, Cristiano, il veut jouer tous les matchs que ça compte ou que ça ne compte pas. on le verra. Enfin, on espère le voir sur le terrain. Ça, c'est clair. Rendez-vous donc le 8 décembre. Ce sera un mercredi et nous serons évidemment sur place. On a délégué notre scout de service. Stéphane Donchon sera à Old Trafford. Il connaît tous les recoins. avec Nicolas Menech et Alain Rorbar qui seront également sur place pour ce match. Mais ça, c'est donc de la musique d'avenir. C'est dans 15 jours. Vincent, puisque vous êtes là, vous avez aussi suivi le match entre Chelsea et la Juventus. Exactement. Dans ce groupe H où la Juventus a été déjà qualifiée, Chelsea tout proche. C'est vite vu dans cette rencontre. Un match nul assure la première place du groupe à la Juve et permet à Chelsea de se qualifier. On pouvait donc s'attendre à une rencontre plutôt tranquille. Mais il faut toujours se méfier des apparences. Chelsea entre bien dans le match et est récompensé sur corner. Chaloba est au deuxième ballon et envoie une frappe splendide. Chezny est battu. Premier but sur la scène européenne de Trévo Chaloba. Les blues sont récompensés de leur super début de match. Au ralenti, on remarque que c'est Rudiger qui remet involontairement ce ballon de la main après une déviation de Rabiot. Monsieur Jovanovic valide cette réussite. On pensait l'avoir annulée. Prise à froid, la Juventus veut rapidement réagir et le fait avec la manière. Morata part en profondeur sur cette ouverture toute en finesse de l'EKT. Morata fait le geste juste et fixe ce ballon qui file au fond. Thiago Silva surgit et vient sauver son portier qui a été passé au travers. Quelle détermination du Brésil. Le match est plaisant et animé. De l'autre côté, Rhys James frappe en demi-volée. C'est précis, c'est puissant et l'arrêt de Czegny est splendide. Le Polonais a très, très vite au sol. La Juve avait remporté le match allé. Chelsea n'est pas passé loin de prendre deux longueurs d'avance. Et on est bien loin du match tranquille dont je vous parlais et c'est tant mieux pas d'arrangement entre Anglais et Italien. En deuxième mi-temps, Chelsea devant son public continue de pousser et sur ce centre prolongé par De Lirt, on retrouve Rhys James qui se dit que sa première tentative manquait de puissance. Pas celle-là. Un bijou de frappe, équilibre, puissance et précision. Cette fois-ci, Czegny est battu mais pas grand-chose à lui reprocher sur ce tir laser. La Juventus a la tête sous l'eau. On vient à peine de vivre le 2-0. Regardez ce contrôle de James qui transmet à Ziyech. Ensuite, Love to Stick qui se promène dans la surface et sert Hudson Lodoy qui met le troisième. Démonstration du champion en titre. Les Bianconeri ont sombré juste avant l'heure de jeu. Régal pour le public de Stamford Bridge. Et puis, dans les arrêts de jeu sur un contre-avorté, on va une nouvelle fois apprécier le travail de Rhys James. Vous allez le voir. La technique de cette ouverture de l'autre côté du terrain en direction de Ziyech. Alors, il profite d'une intervention un peu manquée pour servir ensuite Werner tout seul devant le but. C'est le quatrième. La fête est totale pour Chelsea. Premier but en Champions League cette saison pour l'Allemand mais l'homme du match est sans conteste. Rhys James qui nous a fait un véritable festival. 4-0, score final. Le champion se qualifie au terme de cette démonstration. Bon, je rappelle quand même que la Juventus était déjà qualifiée. Mike, vous l'avez dit, même si la première place est importante, la combativité n'était pas là pour les Italiens dans cette partie. En 4-0, comme on avait pour coutume de dire à Ludovic Pagin, je lui fais un clin d'œil, c'est un peu le tarif. Parce qu'il prenait souvent 4-0 avec Zurich KIB. Démonstration de Chelsea, impressionnant ce soir Stéphane. Oui, c'est vrai que bon, actuellement, ils sont forts, premier champion d'Angleterre. Clairement, sur la base de ce qu'ils montent jusqu'à présent, un des favoris à cette Ligue des Champions. Un des deux, trois favoris. Là, mettre 4-0 à la Juventus, oui, la Juve était qualifiée, mais quand même, ils ont pratiquement, d'après ce qu'on a vu, pas touché terre avec un wrist gem incroyable. Son pied droit, pas trop mauvais, donc comme quoi, il y a aussi des droitiers qui ont un bon pied droit. Il n'y a pas que les gauchers. Il n'y a pas que les gauchers qui sont spéciaux. Donc, non, à partir de là, Chelsea, c'est du solide, c'est l'étonnant du titre et c'est vrai que Tuchel, depuis qu'il est arrivé, ça fera une année. Oui. Il fait quand même un sacré bout. Et si je peux rajouter encore un chiffre, Chelsea n'a encaissé qu'un but dans cette Ligue des Champions. Tous groupes confondus, c'est la meilleure défense. Ils ont joué sans Lukaku ce soir. C'est très, très fort. Impressionnant, Chelsea. C'est vrai qu'il y avait cette première place finalement qui était en jeu. Est-ce qu'elle est si importante que ça finalement, cette première place ? Alors après, c'est l'ordre pour les matchs à élimination. Mais disons que c'est aussi le prestige de pouvoir sortir de premier de son groupe et aussi le momentum que tu prends après dans le championnat. Parce que prendre pour la Juventus 4-0 et puis aller enchaîner dans le championnat d'Italie, ce n'est pas la meilleure des préparations qui soit pour le week-end. L'autre match de ce groupe, c'était Malmö qui recevait le Zenith. Malmö qui ne pouvait pas espérer mieux que de finir 3e de ce groupe. Puisque les suédois n'avaient pour l'instant encore aucun point dans ce groupe alors que le Zenith en avait déjà 3. Et bien Malmö va ouvrir la marque qu'à la 28e minute grâce à... J'ai noté son nom à quelque part. Rix. Voilà. Il est là. Rix qui marque donc le 1-1-0. On va relever qu'il y a eu un pénalty raté pour le Zenith en deuxième mi-temps. Un but annulé également contre le Zenith pour un hors-jeu après consultation de la VAR. Et puis on va se retrouver avec un nouveau pénalty. Là, on va d'abord voir le... Enfin, il y aura aussi un carton rouge qui sera donné au joueur du Zenith. Et donc, un but sur pénalty qui sera marqué à la 92e par Rakitski après une faute de Rix sur Djuba et Kulong. Consultation de la VAR. Ça nous fait donc un partout entre ces deux équipes. Le classement de ce groupe H avec donc Chelsea qui passe devant la Juventus à la confrontation directe. Ces deux équipes sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Et puis, sauf erreur de ma part, le Zenith est assuré d'être en Europa League. Malmö ne peut plus rejoindre cette équipe du Zenith même en cas d'égalité de points. Avantages au Zenith à la confrontation directe. On va maintenant passer au groupe E. Dans ce groupe E, il y a une équipe qui est déjà qualifiée, c'est le Bayern. Et puis, deux autres qui tentent d'arracher le deuxième ticket qualificatif, c'est le Barça et le Benfica. Deux équipes qui s'affrontaient ce soir en Catalogne avec un nouvel entraîneur sur le bon du Barça qui disputait sa première en Ligue des Champions. On va voir tout cela avec Alizé Lichty. Et oui, Mike, 15 jours après sa nomination à la tête du club catalan, Xavi Hernandez a signé une première victoire peu convaincante en Ligue A. Pour son premier match en Ligue des Champions, le coach avait un objectif, la victoire. Sur un corner venu de la droite, Yarem Tchouk est cherché au deuxième poteau et frappe de la tête, tête plongeante, arrêtée sur la ligne par Ter Stegen de sa jambe droite. Belle parade du gardien catalan. Et coup sur coup, un deuxième corner pour les Lisboètes côté droit. Rafa Silva est servi une fois encore au deuxième poteau et trouve Otamendi en retrait. Il frappe un missile sous la barre de Ter Stegen. Problème, le ballon serait sorti lors du corner. L'arbitre de la rencontre, M. Karasev, annule le but honnêtement au vu des ralentis. Il est difficile de savoir si le ballon est bel et bien sorti. Le Barça continue de faire tourner dans sa moitié de terrain. Demir est servi côté droit par Busquets. Il fixe son défenseur à l'angle de la surface et enroule une frappe du gauche. Le ballon vient s'écraser sur la transversale. On n'est vraiment pas passé loin de l'ouverture de score. Des deux côtés dans cette première mi-temps passionnante, le Barça et Benfica rentrent au vestiaire donc dos à dos. Et puis au retour du T, les Blaugranas dominent. Il faudra attendre la 68ème pour une occasion de Dembele qui était entré deux minutes plus tôt. Il s'illustre ici. Il accélère sur son aile et adresse un bon centre à De Jong devant le but. L'international néerlandais tente sa chance de la tête mais Vlako Dimos réagit bien. Le ballon termine sa course juste au-dessus de la cage. Dans les arrêts de jeu, une très belle occasion pour les Lisboïtes à deux contre un. Le Suisse Aris Seferovic rentré dix minutes plus tôt pourrait plier le match. Il manque son premier geste et derrière il ne va pas trouver le cadre. Il avait peut-être ici, vous le voyez, le poids de la qualification du Benfica au bout du crampon. Désormais, Benfica n'a pas son destin en main avant la dernière journée. Quant au Barça, il devra aussi jouer sa qualification lors de son dernier match et ce ne sera pas rien face au Bayern Munich. Voilà pour ce match entre le Barça et le Benfica. On va vous montrer le Bayern dans un instant. Seferovic, il doit marquer là ? Marquer ou faire la passe ? Ou faire marquer ? Du moins. Il avait fait le plus dur avec la petite pichenette. Il suffisait de la... Il suffisait. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça depuis le plateau. C'est plus simple. Effectivement, ce ballon, il devait finir au fond. Alors la pichenette, en fait, il la loupe. Il est limite, Erstegen. On a une pichenette loupée. Mais c'est vrai qu'après, il doit marquer. Puis bon, ce but, il peut avoir toute son importance. Ce but non marqué. Il a eu chaud, Xavi, l'entraîneur du Barça, pour cette première pour lui en Ligue des Champions. On va l'écouter. Nous avons été très supérieurs à la Benfica. Nous avons fait un grand match. En lignes générales, c'est ce que nous voulons. Et au final, il a fallu mettre une. Si nous avions misé une, nous serions parlant de partidazos, parce qu'il a été de notre part. Mais c'est un sujet de résultats et nous avons un point qui nous connaît beaucoup. Mais, en fait, nous sommes positifs, nous reste une journée et nous devons gagner à Munich. On a été supérieurs, nous dit Xavi. Il nous a juste manqué le but. Si on avait réussi à marquer ce but, on aurait alors parlé d'un match totalement réussi. On aurait parlé d'un grand match de la part du Barça. Maintenant, il faut aller à Munich lors de la dernière journée pour assurer cette qualification. Le Bayern, donc, qui était d'ores et déjà requalifié avant cette cinquième journée et qui se rendait sur la pelouse du Dynamo Kiev. On va voir tout cela avec Alizé Lichetier encore. Et j'ai envie de vous dire une pelouse compliquée. Une heure avant le coup d'envoi, le stade olympique de Kiev ressemblait à une piste de ski. On s'est même demandé si le match allait bel et bien avoir lieu. La pelouse enfuie sous plusieurs centimètres de neige. Malgré beaucoup d'agressivité de la part des joueurs du Dynamo Kiev, c'est Lewandowski qui va ouvrir le score pour le Bayern avant le quart d'heure de jeu. Le Polonais se retrouve seul dans la surface de réparation. Il marque d'une magnifique bicyclette et trompe le portier adverse. Quel but ? Il va rester dans les annales. Lewandowski signe sa neuvième réussite cette saison en Ligue des champions. Il a inscrit 81 buts en 100 matchs dans cette compétition. Et il y reste d'ailleurs pour l'instant le meilleur buteur. Malgré un poteau pour le Dynamo, ce sont les Allemands qui doublent la mise. Une action bien menée par les Bavarois. Tolisso cherche Muller dans la surface et laisse passer le ballon entre ses jambes. C'est Coman qui se retrouve derrière. Le Français n'hésite pas. Il ajuste et trompe le gardien du Dynamo. C'est le premier but en C1 cette saison pour l'international français. Les Bavarois mettent moins d'intensité au retour du thé. Le Dynamo en profite et réduit l'écart à la 69ème minute. En contre-attaque, Mikolenko trouve Tsiganov dans un premier temps. Et Garmach, bien servi, n'a plus qu'à conclure. Il ajuste du pied droit face à Neuer. L'international ukrainien est entré à l'entame de la deuxième période, inscrit le premier but de son équipe dans la compétition. Ce but donne des ailes aux Ukrainiens qui monopolisent le ballon et tentent de revenir dans cette fin de match. Le Bayern subit et tremble mais remporte la rencontre 2-1 ce qui lui permet de confirmer sa première place dans ce groupe. Le son foot continue pour le Bayern dans ce groupe et 15 points pour les Bavaroins et attention parce que cette deuxième place elle va se jouer entre le Barça et Benfica lors de la dernière journée. Dynamo Kiev est d'ores et déjà éliminé. Mais lors de la dernière journée, on a donc un Barça qui va jouer à Munich et Benfica qui reçoit le Dynamo Kiev. Si, supposons, le Barça fait match nul et que Benfica gagne, égalité de points, confrontation directe, c'est le Benfica qui est devant. Le Barça est obligé de gagner à Munich. Ce n'est pas gagné ça. Non. Ils vont être difficilement gagnés à Munich, le Barça. Oui, ils en sont capables mais bon, Munich 5-15, ils ne vont pas faire de cadeaux s'ils peuvent déjà éliminer peut-être un concurrent pour la suite de la compétition. Ils ne vont pas se gêner. Donc le Barça, ils sont vraiment en grand danger. Grand danger pour le Barça à suivre dans 15 jours pour cette sixième et dernière journée. Il nous reste encore le groupe G à passer en revue. Celui Loïc qui est un peu le plus fou finalement, le plus indécis. On l'a dit depuis le début, pas le plus sexy sur le papier mais finalement le plus sympa à suivre. Oui, ça va rester beau jusqu'à la fin, je vous le promets. Mais pour aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Salzbourg, donc leader de ce groupe G, pouvait valider son ticket pour les huitièmes de finale en l'emportant à Lille. Plus que plausible, les Lillois n'ont pas gagné le moindre match en Ligue des champions depuis 13 réceptions. Un match sans victoire de plus et ce serait un record négatif dont les Dogs se passeraient bien. Les Lillois devant leur public signent un départ des plus déterminés sur leur première action. Bourak Ilma s'enfonce, tête baissée dans la défense autrichienne. Il va au bout de son effort et le ballon arrive un peu chanceusement à Jonathan David qui trompe le Suisse Philippe Keun. L'abnégation, l'envie du joueur turc ont fait la différence. Juste l'un gouvernec, coach des Lillois, avait demandé un match plein d'émotions à ses joueurs. L'entame est réussie, 1-0, 31ème minute. Salzbourg ne reviendra jamais et c'est tout ce que l'on verra avec une seule victoire sur les 4 derniers matchs de compétition confondus. Les Autrichiens sont dans le dur et ça c'est vu. 1-0 au score final. Victoire française. Lille qui n'avait qu'un point après 3 journées s'est complètement relancée dans la course au 8ème. Voilà donc pour ce premier match dans ce groupe. Dans l'autre, entre Séville et Wolfsburg, pas beaucoup de buts non plus mais un résultat au final. Très intéressant. Un résultat exactement intéressant. Donc le Wolfsburg de Kevin Mbabu se rendait à Séville avec l'ambition de mettre hors course les Andalous derniers de ce groupe depuis l'arrivée de Florian Confeld. Ça va mieux du côté de Wolfsburg. L'équipe reste sur 3 victoires et un match nul. Mais à Sanchez-Piruan, l'entame est complètement espagnol. Wolfsburg craque déjà à la 12ème minute sur un long centre de Rakitic repris de la tête par Juan Jordan. Apprécié, le centre ultra précis d'Ivan Rakitic impliqué dans 4 des 5 derniers buts Andalous en Champions League. En tâme idéale pour les Espagnols qui n'ont toujours pas gagné cette saison en Ligue des Champions. La réaction allemande arrivera à la 23ème minute. Lucas Nera, l'homme en forme des Loups dans cette C1 prend sa chance à 20 mètres. Bounou, vous allez le voir, va parvenir à dévier sur sa propre transversale. Mais quel envoi de la part du néo-international allemand sa frappe très lourde a failli surprendre le portier marocain. Ne cherchez pas Renato Stéphane qui est blessé au mollet ou Kevin Mbabou qui n'entrera que pour le dernier quart d'heure. En toute fin de rencontre, Wolfsburg craque et les Sévillons foncent le clou. Rafamir n'a plus qu'à la pousser en fond. Après un bon travail de Lucas Sokampos sur le côté droit. C'est 2-0 pour une rencontre engagée mais plutôt stérile. Séville s'impose. Première victoire dans cette campagne mais première défaite pour Floriane Kofel depuis son arrivée sur le banc des Loups et elle tombe très mal. Et surtout une victoire Séviane qui relance complètement ce groupe G avec une dernière journée qui sera complètement folle. La dernière journée sera très très sympa dans 15 jours parce que regardez la situation au classement c'est bien simple personne n'est éliminé. Tout le monde peut se qualifier avec Lille 8 points Salzbourg 7 Séville 6 et Wolfsburg 5 points. Lors de la dernière journée on aura un Salzbourg-Séville et un Wolfsburg-Lille à relever quand même qu'au vu de la situation sanitaire actuelle en Autriche on sait d'ores et déjà que le match à Salzbourg se jouera à 8 clos ce qui n'est pas forcément un avantage pour la formation autrichienne pour ce match décisif pour une qualif pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Loïc refait pour ce résumé. Donc ce soir on a deux équipes supplémentaires qui se sont qualifiées. On avait déjà le Bayern et la Juventus Ajax et Liverpool aussi dans l'autre partie du tableau. Ce soir on a Manchester United et Chelsea qui se sont qualifiés. Les deux anglais Stéphane Ancho est ravi parce qu'on fait déjà trois de qualifiés pour la suite. Voilà il n'en manque plus qu'un. Demain soir City contre PSG. Ouais. Non ? C'est la logique des choses. Non je disais en tout cas que les anglais se qualifient parce que City va battre PSG je ne sais pas on verra ça. On verra. Non bon c'est vrai que de toute façon les quatre clubs anglais on les attendait à ce niveau de la compétition se qualifiant c'est clair que la première ligue probablement est la ligue la plus compétitive la plus compétitive au monde. Ouais ce soir c'est ce qu'on retient quand même mine de rien il y avait cinq équipes qui pouvaient se qualifier il y en a deux qui ont réussi à valider ça c'est Manu et Chelsea. Les grands clubs répondent vraiment présents bien qu'il y ait énormément de grands clubs dans cette compétition mais on voit ceux qui sont habitués à cette compétition et Chelsea comme l'a dit Stéphane tout à l'heure est pour moi un candidat au titre. Demain peut-être City donc pour rejoindre le quatuor anglais en huitième de finale City qui reçoit le Paris Saint-Germain ce sera notre match principal que nous suivrons demain à partir de 20h15 pour la prise d'entête donc soyez fidèles au rendez-vous merci beaucoup messieurs Gelson Fernandez Stéphane Ancho le micro-fénigne représentant de la rédaction pour cette soirée frustrante on le rappelle avec ce match nul de Young Boys face à la Talenta mais au moins Young Boys est toujours en lice pour une calife en Europa League ça se jouera dans 15 jours à Old Trafford à demain donc pour la suite de cette cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions belle nuit à vous Le temps additionnel de l'UEFA Champions League sur Bluesport vous a été présenté par Heineken et PlayStation sponsor officiel de l'UEFA Champions League Sous-titrage ST' 501